Salut à tous ! Une petite annonce simplement pour vous signifier que, là, pendant l'été 2015, je vais avoir un petit peu moins de temps à consacrer à mes vidéos, et c'est vrai que pendant l'été, souvent les youtubeurs ont tendance à se mettre en vacances, quand ils le peuvent et quand ils en ont besoin. Pour le coup, moi je ne vais pas faire ça, je vais continuer à faire des vidéos. J'essaierai de faire des vidéos longues aussi pendant l'été. Également en septembre-octobre, je vais avoir un certain nombre de difficultés à faire des vidéos parce que je vais être pris par pas mal d'autres choses. Je ne peux pas vous en parler, mais croyez-moi, c'est pas l'envie qui m'en manque. Et donc pour pallier à tous ces problèmes, ce que je fais, c'est que je lance le format flash. Voilà. Donc les formats flash, ça va être des vidéos de 3 minutes, 3 minutes 30 maximum, donc des petites pastilles d'y penser, voilà, qui arriveront pour le coup plus régulièrement pendant l'été et sans doute jusqu'à fin octobre. Et le numéro 1, c'est maintenant. Le 19 janvier 2006, ça fait quelques jours qu'on peut mater ceci au cinéma, et ça fait quelques semaines qu'on écoute cela à la radio. Et le 19 janvier 2006, la NASA fait décoller un lanceur Atlas avec à son bord la sonde New Horizons. New Horizons est une sonde qui a un destin. La NASA essaie clairement ici de renouer avec son prestige du 20ème siècle, à savoir aller là où personne n'a jamais été et aussi loin que personne n'est jamais allé. Car New Horizons doit aller survoler la plus lointaine planète de notre système solaire, à savoir Pluton. Oui, je suis conscient du fait que je viens de l'appeler une planète. Sauf qu'à l'époque où la NASA envoie sa sonde, c'est encore une planète. C'est sans doute une des raisons pour lesquelles les américains ont voté contre la rétrogradation de Pluton en planète naine le 24 août 2006. Ça et le fait que Pluton était la seule planète à avoir été découverte par un américain. On en a parlé dans l'épisode tout en sueur sur Pluton, ici. Bref, New Horizons, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert ? D'abord il faut savoir que Pluton est en train de s'éloigner du Soleil actuellement. Son orbite fait à peu près 248 ans et elle était au plus proche du Soleil, son Perielli, c'était en 1989. Donc depuis, elle ne fait que s'éloigner du Soleil. Ce qui va avoir comme conséquence de condenser son atmosphère gazeuse. Et le truc, c'est que New Horizons essaye d'y arriver avant que son atmosphère gazeuse ait totalement disparu, vers 2020 à peu près. Donc les scientifiques souhaitent en savoir un maximum sur l'atmosphère de Pluton ainsi que sur sa géologie et peut-être même pourquoi pas choper un maximum d'infos sur Charon ou Caron. Qui est son satellite nain ? Charon, son satellite nain. Comme c'est pas tout à fait simple d'envoyer une sonde jusque Pluton, les scientifiques ont utilisé la gravitation de Jupiter pour donner un effet un peu lance-pierre à la sonde. Ce qui fait qu'en fait, New Horizons a survolé Jupiter en 2007, au premier trimestre 2007. Et à ce moment-là, New Horizons a profité de la gravitation de Jupiter pour se donner de l'élan et partir donc direction Pluton. Et New Horizons, ça ne vous aura pas échappé et sur le point d'arriver à destination. Après un vol de près de 10 ans calculé à l'avance, New Horizons survolera Pluton les 14 et 15 juillet 2015. Elle restera dans le coin jusqu'en avril 2016, moment à partir duquel elle commencera à se promener dans la ceinture de Kuiper pour aller étudier un petit peu tous les corps qui s'y trouvent. Presque 10 ans après avoir envoyé un piano à queue avec une parabole aux confins du système solaire. Aujourd'hui il y a 4,7 milliards de kilomètres de chez nous, fondant sur sa cible à 14 kilomètres par seconde. Les informations que nous enverra New Horizons mettront près de 4h30 à nous arriver. Aux informations télé, radio, papier, web, je suis sûr qu'on va en parler, je suis sûr qu'on va en parler trop peu. Alors n'hésitez surtout pas à suivre tous les lives qui vont avoir lieu que ce soit du CNES, de la NASA, de différents observatoires. Regardez, cherchez, trouvez. Et surtout si vous n'avez pas loin de chez vous un observatoire ou un musée ou un centre quelconque qui organise des événements et des rencontres à ce sujet, allez-y, je suis à peu près certain que ce sera intéressant. Il y a notamment la cité des sciences à Paris, la cité de l'espace à Toulouse qui organise des trucs, je suis sûr qu'il y en a plein d'autres. Cherchez des infos vraiment si ça vous intéresse, je suis sûr qu'il y aura plein de lieux très intéressants et qu'il y aura énormément de rencontres que ce soit IRL ou sur le web pour discuter de ces sujets-là. Pour ma part, je ne sais absolument pas où je serai, mais ce qui est sûr, c'est que je ne louperai pour rien au monde les premières images de Pluton qui seront envoyées par New Horizons. Prenez le temps d'y penser.